Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des compléments alimentaires en vitamines et en minéraux. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais déjà à vous remercier, puisqu'on vient de franchir la barre des 1000 abonnés, c'est assez symbolique pour moi. Donc je tenais à vous remercier pour votre soutien, pour les compliments que vous me laissez dans les commentaires, et n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voudriez voir comme type de vidéo. Il y a de ça quelques temps, je vous avais mis un sondage en poste à savoir quelle vidéo vous voudriez que j'aborde. On avait eu le café qui était en premier à 37% pour le café, mais juste en second plan il y avait les vitamines qui arrivaient à 35%. D'où l'idée de la vidéo d'aujourd'hui où on va parler des compléments en vitamines et des compléments en minéraux de façon scientifique, en se basant sur des études scientifiques pour voir si finalement c'est intéressant de se supplémenter avec ces compléments alimentaires. Finalement, les compléments alimentaires, c'est un petit peu la recherche du Saint Graal. On a tous envie de rester jeune, en bonne santé, et finalement on se dit peut-être que dans notre alimentation, le fait qu'il n'y ait pas assez de vitamines et de minéraux peut justifier la prise de suppléments alimentaires, donc de compléments en vitamines, en minéraux, pour se dire au cas où finalement, si j'en ai pas assez dans mon alimentation, je vais les retrouver sous forme de comprimés dans mon quotidien. La question à se poser c'est finalement si j'ai pas de carences, c'est-à-dire si je n'ai pas de fait tangible ou j'ai une prise de sang qui me dit que je suis carencé en fer ou en une certaine vitamine, finalement est-ce que prendre un complément alimentaire quand on n'est pas carencé, ça a du sens ? Et est-ce que ça permet d'améliorer notre santé au long cours ? Donc c'est justement ce qu'on va répondre en première partie de cette vidéo, on va aller voir les études scientifiques qui nous permettraient de dire bah effectivement c'est intéressant pour tel ou tel type de maladie, ou pour rester en bonne santé au sens large, ou à l'inverse, ce n'est pas intéressant. En fin de vidéo, je vous réexpliquerai un petit peu du coup finalement comment sont calculés les besoins journaliers en vitamine, et on essaiera de donner un peu de perspective à ce que mettent les industriels dans nos compléments vitaminiques par rapport à ce qu'on a réellement besoin. Quelques précisions avant d'attaquer. Ici, on va discuter de personnes en bonne santé, qui vraisemblablement n'ont pas de carences avérées, et qui prennent un complément alimentaire dans l'idée que ces vitamines ou ces minéraux pourraient permettre de maintenir une bonne santé au long cours. Je ne suis pas en train de parler d'une personne qui souffre d'une pathologie, quelle pathologie que ce soit, ni même d'une personne qui est allée voir son médecin, qui a fait une prise de sang, et qui détecte une carence en une vitamine ou en un minéral, et qui est supplémentée à travers le parcours de soins classiques via le médecin généraliste. Ici, on est vraiment dans l'idée de vous, de votre propre chef, vous allez à la pharmacie, et vous achetez des compléments vitaminiques pour escompter des bénéfices de santé, ou parce que vous avez une fatigue passagère, mais il n'y a pas de bilan biologique qui permette d'étayer la justification de la prise d'un complément alimentaire. Allez, c'est parti pour les études ! La première étude dont je voulais vous parler, c'est l'étude qui a été publiée en 1996. Finalement, les scientifiques, ici, se sont posés une question assez simple, c'est de se dire, on sait que les fumeurs, notamment les gros fumeurs, ont un stress oxydant plus important que les non-fumeurs, et finalement, est-ce que leur donner des antioxydants sous forme de vitamines ne permettrait pas de limiter le risque de cancer ? Donc, dans cette étude, ils ont inclus 18 314 participants, hommes et femmes, et ils les ont supplémentés avec de la vitamine A et du pétacarotène. Et ils ont regardé, finalement, l'incidence du cancer, notamment du cancer du poumon. Malheureusement, cette étude a été arrêtée 21 mois avant la fin de l'étude prévue. Pourquoi ? Parce que les auteurs sont aperçus que, malheureusement, ça augmentait le risque de cancer du poumon de l'ordre de 28% chez ces personnes qui étaient supplémentées en vitamine A et en pétacarotène. Donc, vous vous imaginez bien qu'à la base, ça partait d'un bon sentiment. Les scientifiques pensaient, du coup, limiter, voire faire baisser les cancers chez les fumeurs. En réalité, ils se sont rendus compte que ceux qui fument ont moins de cancers que ceux qui fument et qui prennent des suppléments en vitamine A et en pétacarotène. Vous allez me dire, waouh, c'est pas rien, quand même ! Après, on peut se poser la question, finalement, si je suis non-fumeur, est-ce que ça peut être intéressant de prendre des suppléments en vitamine ? Autre étude, du coup, qui a été publiée par un célèbre français, donc le professeur Serge Erkterg, qui a fait une énorme étude de cohorte qui s'appelle la SuviMax Study. Dans cette étude, ils ont enrôlé 13 017 participants, hommes et femmes, et ils ont créé deux groupes de participants. Un groupe allait être supplémenté en vitamine E, vitamine C, bétacarotène, sélénium et zinc, et un autre groupe allait être supplémenté avec un placebo. Et dans cette étude, ils ont regardé, on va dire, trois grands facteurs santé, à savoir la mortalité, le risque de développer des cancers, et les maladies cardiovasculaires. Quand les auteurs regardent au global leurs résultats d'études, et qu'ils laissent hommes et femmes confondus, on se rend compte que, finalement, la supplémentation avec ces vitamines et minéraux n'a pas d'effet sur la mortalité, n'a pas d'effet sur le risque de développer des cancers, et n'a pas d'effet sur les maladies cardiovasculaires. Maintenant, les auteurs sont allés un petit peu plus loin, et ils ont segmenté leur population, et ils ont refait les analyses, juste avec les hommes, ou juste avec les femmes. Pour ce qui est des hommes, quand on prend spécifiquement ceux qui prennent une supplémentation en vitamines et minéraux versus le placebo chez les hommes, on s'aperçoit que la mortalité baisse de 37% chez ceux qui ont reçu la supplémentation, le risque de cancer est abaissé de 31%, par contre, ça n'a pas d'effet sur les maladies cardiovasculaires. Donc là, cette équipe de chercheurs français a plutôt mis en évidence des effets positifs de la supplémentation en vitamines et en minéraux pour la mortalité et le risque de développer des cancers. Néanmoins, quand on va faire les mêmes analyses chez les femmes, on ne retrouve aucun effet de la supplémentation sur la mortalité, aucun effet de la supplémentation sur le risque de développer des cancers, et aucun effet sur les maladies cardiovasculaires. Donc ici, on pourrait se dire, finalement, ça peut être intéressant chez les messieurs, mais ce n'est pas forcément très intéressant chez les dames. Alors, troisième étude, elle est un petit peu plus balèze que les deux précédentes. Pourquoi ? Parce que c'est une méta-analyse et une revue systématique. C'est-à-dire que finalement, ici, les auteurs vont aller prendre plein 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 d'études scientifiques et vont les combiner ensemble pour essayer de dégager une tendance globale. Les auteurs ont rassemblé 68 études scientifiques, ce qui permet d'avoir un panel de participants qui dépasse les 200 000 participants. Donc là, vous vous rendez compte qu'on raisonne sur beaucoup, beaucoup de personnes. Et finalement, ils ont sélectionné des études où on donnait une supplémentation en vitamine C, en vitamine A, en bêta-carotène, en sélénium et en vitamine E. Et ils ont regardé si cette mortalité augmentait ou baissait chez ceux qui se supplémentaient par rapport à ceux qui ne se supplémentent pas. Quand on regarde spécifiquement les personnes qui prennent de la vitamine C associée à de la vitamine E, A, du sélénium et du bêta-carotène, quand on regarde chez ces participants qui se supplémentent, on s'aperçoit que la mortalité augmente de 5%. Là, vous vous rendez bien compte que finalement, un multivitamine, ici, chez ces participants, n'a pas réellement d'intérêt. À l'inverse, il a plutôt tendance à induire un peu plus de décès. Maintenant, si on regarde un à un, non pas des suppléments multivitamines, mais juste des vitamines ou des minéraux pris seuls, la supplémentation en bêta-carotène, le risque de mortalité, il augmente de 7%. Quand on regarde la prise de vitamine A seule, le risque de mortalité augmente de 16%. Et quand on regarde le risque de mortalité pour ceux qui se supplémentent en vitamine E, il augmente de 4%. Là, vous vous rendez bien compte dans cette étude qui est en plus publiée dans une revue qui est vraiment, on va dire, très prestigieuse, c'est le journal JAMA, on s'aperçoit que finalement, se supplémenter que ce soit avec un multivitamine ou avec des vitamines prises isolées, ça n'a pas trop d'intérêt, voire à l'inverse, ça a des effets plutôt délétères. Ça augmente la mortalité au sens large. Maintenant, quand on regarde spécifiquement soit la vitamine C et ou le sélénium, on se rend compte que sur la mortalité, il n'y a pas d'effet. Donc finalement, pour la vitamine C et le sélénium, on pourrait se dire, bon bah, ça n'a pas d'effet positif, mais ça n'a pas non plus d'effet négatif. N'oubliez pas souvent que dans notre culture et dans nos croyances populaires, finalement, les vitamines, c'est quelque chose qui ne veut du bien. Donc on se dit, si on en prend, c'est plutôt bien, puisque finalement, c'est des petites choses qui sont positives. Mais n'oublions pas tout de même que comme toute chose positive, en excès, ça peut devenir négatif. C'est ça qui est un petit peu intéressant ici, c'est de se rendre compte que finalement, le discours qu'on peut avoir de se dire, les vitamines, c'est intéressant, pour l'instant, avec les études que je vous présente, une étude montre que c'est positif, les autres montrent que c'est plutôt négatif. Donc on va avancer un petit peu, histoire de voir s'il n'y a pas d'autres études qui nous permettraient d'avoir d'autres éléments par rapport à ça. Donc là, on arrive sur une étude de cohorte qui a été publiée en 2011, toujours dans cette célèbre revue scientifique qui s'appelle JAMA, et cette fois-ci, on a regardé la mortalité chez 38 772 femmes qui avaient 61,6 ans en 1986. Puis automatiquement, il y a des femmes qui se supplémentent, il y en a qui ne se supplémentent pas, et on regarde finalement est-ce qu'il y en a qui ont plus de chances de mourir dans un groupe ou dans l'autre. Donc ces femmes, ils les ont suivies pendant 22 ans, de 1986 à 2008, et automatiquement, il y a eu des décès, donc on compare le taux de décès dans les deux groupes et voir s'il n'y a pas un groupe où il y a plus de décès que dans un autre. Quand on regarde la supplémentation avec un multivitamine, avec une vitamine A, D, E, K, et les vitamines du groupe B, on se rend compte que les femmes qui se supplémentent, elles ont un risque de mortalité qui est 6% supérieur à celle qui ne se supplémentent pas. Là, un argument pour dire que la supplémentation n'est pas forcément très intéressante. Quand on regarde la prise de vitamine B6, le risque de décès augmente de 10%. Encore un effet négatif pour une vitamine prise isolée. Vitamine B9, cette fois-ci, le risque de mortalité augmente de 15% chez les femmes qui se supplémentent par rapport à celles qui ne se supplémentent pas. On prend la supplémentation en fer, le risque de mortalité augmente de 10%. Le magnésium maintenant, qui est souvent prescrit d'ailleurs, la supplémentation en magnésium augmente le risque de mortalité de 8%. Le zinc augmente aussi la mortalité de 8%. Par contre, vraisemblablement, le calcium, la supplémentation en calcium permettrait d'abaisser le risque de mortalité de 9%. Donc finalement, tout ce que je viens de vous présenter, que ce soit les multivitamines associées à des minéraux ou les vitamines prises seules, elles ont plutôt des effets négatifs sur la mortalité. Le seul qui est retrouvé comme étant positif comme supplémentation, c'est le calcium, puisqu'il abaisse la mortalité de 9%. Donc ça, c'était une étude de cohorte de 2011, spécifiquement, chez les femmes. Donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le temps pour voir d'autres études. Est-ce qu'on retire les mêmes conclusions de tout ça ? Ici, on s'arrête deux secondes sur la conclusion. Les auteurs de l'étude concluent « Chez les femmes âgées, plusieurs suppléments alimentaires de vitamines et de minéraux couramment utilisés peuvent être associés à un risque de mortalité totale accrue. Cette association est la plus forte avec un supplément de fer. Contrairement aux résultats de nombreuses études, le calcium est associé à une diminution du risque. » Les auteurs quand même mettent en garde que la supplémentation en vitamines et en minéraux, si ce n'est le calcium, ce n'est pas forcément une très bonne idée. Autre étude, cette fois-ci, maintenant on va redézoomer un petit peu tout ça. On va avancer dans le temps, donc on est en 2017 et on va avoir une méta-analyse, une revue systématique. Donc n'oubliez pas que ce genre d'études, ça combine plein, plein, plein d'autres études. Donc ici, les auteurs se sont dit finalement, un truc qu'on pourrait peut-être facilement démontrer, c'est que chez les personnes âgées, on sait qu'on a une certaine fragilité osseuse et on sait que pour avoir, pour éviter les fractures osseuses, on a besoin de calcium pour faire les os et on a besoin de vitamine D aussi pour le métabolisme du calcium, au sens large. Donc finalement, prendre de la vitamine D et du calcium, ça pourrait faire sens pour limiter le risque de fracture chez les personnes âgées. Donc c'était un petit peu leur hypothèse de départ et ils ont voulu tester ça avec les données de la littérature. Donc dans cette étude, ils ont combiné 33 études scientifiques, ce qui permet de raisonner sur un panel de plus de 51 000 participants qui sont âgés de plus de 50 ans. Ici, l'idée, c'était de se dire on va voir si une supplémentation en vitamine D et ou en calcium par rapport à un placebo ou rien permettrait de limiter le risque de fracture. Quand on regarde au global sur ces 33 études scientifiques, les auteurs concluent pour la supplémentation en vitamine D seule qui n'a pas d'effet sur le risque de fracture. Donc finalement, ceux qui prennent un placebo ou ceux qui ne prennent pas de vitamine D, par rapport à ceux qui se supplémentent en vitamine D, ça ne modifie pas l'incidence des fractures. Donc finalement, ça n'a aucun intérêt. Maintenant, la supplémentation en calcium. On n'a pas d'effet non plus sur le risque de fracture. Donc finalement, la supplémentation en calcium sous forme de gélules n'a aucun intérêt pour limiter le risque de fracture chez une population de personnes qui a plus de 50 ans. Maintenant, quand on combine, on pourrait se dire qu'en fait, finalement, il faut les deux. Il faut et la vitamine D et le calcium pour que c'est un effet. Quand on compare prise de vitamine D et calcium par rapport à un placebo ou rien, pas d'effet non plus sur le risque de fracture. Donc là, encore une fois, on a une étude qui nous met en avant finalement que se supplémenter en calcium ou en vitamine D pour le risque de fracture, ça n'a pas d'intérêt. Donc maintenant, on pourrait se dire bon bah, on a vu finalement le risque de cancer, la mortalité, les maladies cardiovasculaires. Bon, ça a vraisemblablement pas d'effet ou des effets négatifs. Qu'en est-il maintenant des fonctions cognitives ? Donc dans une récente revue qui a été publiée dans la base de données Kochran, ils sont allés voir spécifiquement est-ce que la supplémentation en vitamine permettrait d'améliorer les fonctions cognitives ou de limiter la dégénérescence qu'on peut avoir avec l'âge. Dans cette étude, pareil, c'est une méta-analyse, ils ont combiné les résultats de 14 études scientifiques. Donc ça permet de raisonner sur plus de 27 000 participants qui ont plus de 60 ans. Et ici, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ont comparé la prise de vitamine B6 et ou de vitamine B9 et ou de vitamine B12 par rapport à un placebo. Donc là, vraiment, on est dans le gold standard, c'est-à-dire la meilleure manière de faire pour prouver des choses en science. Et ils ont bien entendu évalué les fonctions cognitives des participants au fil du temps. Conclusion de cette revue, nous avons trouvé que l'administration de suppléments de vitamines à des adultes en bonne santé cognitive a probablement peu ou pas d'effet sur la fonction cognitive globale à tout moment jusqu'à 5 ans et peut également n'avoir aucun effet jusqu'à 5 à 10 ans. Finalement, ici, même si on se supplémente pendant 10 ans, ça n'améliore pas les fonctions cognitives. Tout du moins, ça ne limite pas la perte de fonctions cognitives naturelles qu'on va avoir en vieillissant. Maintenant, allons voir un peu plus en détail, peut-être pour les minéraux ou d'autres associations de vitamines. Donc ici, une association de vitamines, bêta-carotène et vitamine C par rapport à un placebo. Et là, ils ont élargi un petit peu le panel. Ils ont pris des participants qui avaient plus de 40 ans. Conclusion des auteurs, pour la fonction cognitive globale, d'un bénéfice associé au bêta-carotène après une moyenne de 18 ans de traitement. C'est-à-dire qu'il faut se supplémenter pendant 18 ans. Et pour la vitamine C, c'était après 5 à 10 ans, mais pas à des moments antérieurs. Donc ici, ils ont démontré finalement que la vitamine C ou le bêta-carotène pourraient avoir des effets positifs, si ce n'est qu'on se supplémente pendant quand même pas mal de temps. Mais n'oubliez pas que le bêta-carotène, notamment, a été aussi celui qui a été montré comme étant négatif sur le risque de cancer. Donc ici, c'est un peu compliqué pour le cancer. Comment on tranche ? C'est là où ça devient un petit peu compliqué. Dernière conclusion de l'étude que je voulais partager avec vous. En fait, finalement, quand ils réanalyse un petit peu les vitamines et minéraux dans leur ensemble, ils disent « Nous n'avons trouvé aucune preuve qu'une stratégie de supplémentation en vitamines et ou en minéraux pour les adultes en bonne santé cognitive en milieu ou à la fin de la vie ait un effet significatif sur le déclin cognitif ou la démence, bien que les preuves ne permettent pas de tirer de conclusions définitives. » Donc là, ils laissent quand même un petit peu leur donner en demi-teinte en disant « Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire ça dans la mesure où les effets sont quand même très très mineurs et qu'il y en a plein qui n'ont pas d'effet positif ? » On va arriver maintenant sur une étude qui est quand même très récente. C'est une étude qui a été publiée en 2022 et pareil, qui va aller juger de la pertinence de se supplémenter soit en vitamines soit en minéraux sur la prévention du cancer et des maladies cardiovasculaires. Les auteurs ont rassemblé 84 études scientifiques ce qui permet de raisonner avec un panel de 739 000 participants. Vous avez vu finalement que on avance dans les études plus on raisonne sur un nombre de participants qui est très important ce qui veut dire que plus l'étude est robuste. C'est ça qui est assez intéressant. Donc dans cette étude ils ont regardé pareil la supplémentation en multivitamines A, D, E, K et les vitamines du groupe B et la supplémentation en minéraux comme le calcium, le magnésium et le sélinium. Et ils sont allés voir comment évolue le risque de mortalité, comment évoluent les maladies cardiovasculaires et comment évoluent les cancers. Résultat des courses quand on regarde les résultats avec un multivitamine donc A, D, E, K et vitamines du groupe B et qu'on regarde le risque de cancer on se rend compte que ça abaisse le risque de cancer de 7%. Néanmoins les auteurs viennent conclure sur cette partie spécifique ils viennent dire cependant les évidences pour les multivitamines ont d'importantes limitations. Ils viennent quand même mettre un petit bémol sur ces 7%. Pourquoi ? Et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que finalement quand on détaille les vitamines dissociées par exemple ici si on prend juste ceux qui se supplémentent avec de la vitamine A et du bêta-carotène le cancer du poumon augmente de 20% dans ce groupe qui se supplémente. Maintenant quand on regarde pareil la vitamine A et le bêta-carotène mais cette fois-ci pour les maladies cardiovasculaires ça augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires de l'ordre de 10%. Donc plutôt un effet encore négatif. Quand on regarde maintenant la supplémentation en vitamine D que ce soit pour la mortalité pour les maladies cardiovasculaires ou pour le risque de développer des cancers il n'y a pas d'effet. Donc ni négatif ni positif. Encore une fois n'oublions pas que se supplémenter c'est pour avoir des effets positifs. Et là de ce que je vous décris il n'y a pas eu beaucoup de flèches vertes avec une augmentation de la santé du risque de développer des maladies. C'est ça aussi qu'il faut garder en tête finalement on se supplémente pour être en meilleure santé. Si ça n'a pas d'effet est-ce que ça a un intérêt réel ? Les auteurs viennent conclure en disant la supplémentation en vitamines et en minéraux a été associée à peu ou pas d'avantages dans la prévention du cancer des maladies cardiovasculaires et de la mort à l'exception d'un petit avantage pour l'incidence du cancer avec l'utilisation de multivitamines. Et là ils viennent mettre en garde directement le bêta-carotène était associé à un risque accru de cancer du poumon et à d'autres résultats nocifs chez les personnes à haut risque de cancer du poumon. Comprenez par là les fumeurs. Et derrière ils en braillent avec les preuves du bénéfice d'autres suppléments étaient équivoques minimes ou absentes. Des preuves limitées suggèrent que certains suppléments peuvent être associés à un risque plus élevé de dommages graves donc ils mettent en avant le risque de fracture avec la supplémentation en vitamine A le risque de faire des accidents vasculaires cérébro-hémorragiques avec la vitamine E et le risque de calculs rénaux avec la vitamine C et le calcium. Donc en parlant de vitamine C c'est un des suppléments qu'on supplémente assez souvent puisqu'on se dit que c'est un petit peu quelque chose qui va nous booster. Donc on va aller voir si effectivement il y a des études qui nous permettraient de dire que c'est positif ou que c'est négatif. Donc là je vous présente une étude qui a évalué la supplémentation en vitamine C sur le risque de développer des calculs rénaux. Donc dans cette étude ils ont inclus 197 000 participants et ils avaient 4 groupes de participants. Ceux qui ne se supplémentaient pas ceux qui se supplémentaient à raison de moins de 500 mg de vitamine C par jour ceux qui se supplémentaient entre 500 mg et 999 mg de vitamine C par jour et ceux qui se supplémentaient à 1000 mg ou plus de vitamine C par jour. Et ils ont regardé l'émergence des calculs rénaux. Quand on regarde chez les femmes ça n'a pas d'effet. Peu importe le groupe où vous vous situez ça n'a pas d'effet sur les calculs rénaux. Maintenant quand on vient zoomer chez les messieurs on se rend compte que dans le groupe pas de supplémentation vitamine C inférieure à 500 mg ou vitamine C entre 500 et 999 mg il n'y a pas d'effet sur les calculs rénaux. Par contre ceux qui prennent de la vitamine C avec des doses de 1000 mg ou plus on augmente le risque de développer des calculs rénaux de 19%. Finalement la question à se poser ici c'est est-ce que en prenant des suppléments en vitamine C j'arrive à avoir des doses de 1000 mg parce que finalement si en se supplémentant je prends 100 mg on n'a pas ce risque là. Donc je suis allé faire une petite recherche sur internet j'ai tapé vitamine C sur Google et je me suis intéressé aux suppléments qui sortent vous savez dans la barre sponsorisée. La majorité des suppléments alimentaires qu'on retrouve directement sur Google la majorité de ces suppléments en vitamine C apportent 1000 mg. Donc en fait spontanément si moi j'achète de la vitamine C sur internet je vais me retrouver avec des suppléments qui seront dans les doses que je viens de vous parler juste avant. Maintenant la question à se poser aussi c'est quels sont les besoins en vitamine C dans la population générale ? Donc ce que je vous conseille de faire quand vous vous posez cette question c'est d'aller voir sur le site de l'ANSES vous tapez ANSES recommandations vitamines et minéraux et vous avez un super site français qui vous met de ça pour un homme et une femme de plus de 18 ans en bonne santé et bien on se rend compte que les besoins en vitamine C journaliers on va voir un petit peu la différence entre besoins et références nutritionnelles pour la population c'est 110 mg donc ici je me supplémente je me complémente avec quasiment 10 fois mes besoins et là ça vous met un petit peu en évidence finalement c'est quoi une supplémentation c'est quoi une complémentation théoriquement ça va venir compléter mes apports qui manquent en fait par mon alimentation mais est-ce que vous considérez ici que vraiment on complémente pour moi une complémentation ok peut-être que dans mon alimentation j'aurai pas assez de vitamine C imaginons que j'ai que la moitié de mes besoins bon ok je vais être on va dire à 50-60 mg et puis bah du coup je vais venir prendre un complément qui va venir m'amener le manquant donc pour m'amener jusqu'à 110 mg donc je prendrai entre 50 et 60 mg de vitamine C si on se dit que je l'absorbe pas très bien sous forme de complément j'en mettrais un petit peu plus on va se dire allez je vais mettre 100 mg mais là pourquoi ça sert d'amener 10 fois la dose personnellement du coup je ne considère pas ça comme étant une complémentation mais c'est une sur-complémentation c'est vraiment au-delà de nos besoins donc déjà on peut se poser la question vraiment du sens mais vous allez peut-être me dire oui mais c'est que les compléments en vitamine C on va aller voir un cas assez populaire par exemple le béroca le béroca c'est un complément alimentaire qui amène des vitamines qui est assez populaire dans l'idée que ça nous booste et que ça nous redonne de l'énergie et on va aller voir spécifiquement du coup la composition de ce complément alimentaire donc quand on zoome sur la composition et qu'on regarde les vitamines bah en fait on se rend compte finalement quand vous regardez la dernière colonne c'est les pourcentages de vos besoins donc finalement si on regarde la vitamine B1 on en amène 10 fois les besoins si on regarde la vitamine B2 on est à 10 fois les besoins aussi la vitamine B3 3 fois les besoins la vitamine B5 3,8 fois ce qu'on a besoin la vitamine B6 5,9 fois la vitamine B8 3 fois ce qu'on a besoin la vitamine B9 2 fois ce qu'on a besoin la vitamine B12 4 fois la dose et la vitamine C 6 fois la dose encore une fois posons-nous la question du complément alimentaire il est là pour complémenter ce que je n'ai pas eu par mon alimentation mais mon alimentation m'amène quand même un peu de vitamine à quoi ça sert de prendre 2,3,4,5,6 10 fois la dose dont j'ai besoin la seule petite chose où je trouve que c'est plutôt bien designé dans son complément alimentaire en fait finalement c'est pour les minéraux pourquoi ? parce que vous voyez que dans les minéraux pour le zinc qu'on appelle on amène une fois la dose pour le magnésium on amène 26% des besoins et pour le calcium on amène 12% des besoins donc là vraiment on est dans l'idée de je viens complémenter ce qui me manque dans mon alimentation donc on va faire un petit focus là deux secondes il y a souvent quelque chose qui revient chez mes étudiants ou quand je discute avec des personnes autour de moi c'est oui mais finalement les fruits et légumes qu'on mange aujourd'hui ont beaucoup moins de vitamines et minéraux que ce qu'il y avait il y a 50 ans et malheureusement ça c'est une fausse croyance quand vous regardez vous comparez des tables nutritionnelles de 1950 et des tables nutritionnelles de 2022 il y a des vitamines qui augmentent un petit peu il y a des vitamines qui baissent un petit peu puis il y a des minéraux qui augmentent un petit peu puis il y a des minéraux qui baissent un petit peu mais finalement c'est plus lié aux méthodes de dosage et on va dire à ce qu'on a utilisé comme fruits et légumes que réellement à l'idée qu'on a de moins en moins de vitamines et de minéraux dans nos fruits et légumes on va se poser une question juste pour vous mettre en exergue ça la vie d'une cellule c'est vraiment avec des concentrations en vitamines et en minéraux très très finement régulées pensez-vous réellement du coup qu'une plante peut pousser si elle n'a pas accès à un certain minéral vraisemblablement pas en fait c'est comme nous au même titre que si on arrête de me donner de la vitamine C je vais développer du scorbut et je vais mourir donc vous voyez qu'un être vivant finalement a besoin de minéraux pour vivre s'il vit et qu'il nous donne des fruits dans le cas des fruits et des légumes c'est que finalement il a à peu près ce qu'il lui faut c'est le à peu près mais on n'est pas du simple au triple donc ça c'est aussi une fausse croyance de croire que nos fruits et nos légumes sont pauvres en vitamines et en minéraux c'est complètement faux d'ailleurs pour ceux qui voudraient j'avais été interviewé pendant ma thèse que vous pouvez aller voir dans le progrès qui détaille justement ce que je viens de vous dire alors maintenant on va aller un petit peu plus loin et on va essayer de comprendre spécifiquement ce que c'est que ces références nutritionnelles pour la population vous avez vu tout à l'heure je vous ai dit les besoins nutritionnels moyens c'est pas exactement la même chose que les références nutritionnelles pour la population on va aller voir un petit peu du coup finalement ce que ça veut dire concrètement donc pour que vous compreniez on va commencer juste par regarder la taille moyenne d'une population et après on ira voir un petit peu pourquoi je vous parle de ça par rapport aux vitamines finalement si je prends la population humaine je prends les hommes par exemple et que je regarde mon pourcentage de population avec les différentes tailles généralement je vais toujours obtenir ce qu'on appelle une courbe de Gauss j'ai très peu de personnes qui sont petites j'ai très peu de personnes qui sont très très grandes et j'ai beaucoup de personnes qui sont plutôt vers une taille moyenne donc pour les hommes la taille moyenne en France c'est 1m76 donc finalement je vais me retrouver avec beaucoup 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 d'individus qui mesurent à peu près 1m76 et plus je m'éloigne de cette taille moyenne moins j'ai de populations qui font cette taille donc là ça voudrait dire qu'il y a très peu de gens qui font 1m36 au même titre qu'il y a très peu de gens qui font 2m6 ça finalement quand on regarde un paramètre en biologie ça décrit toujours une courbe de Gauss donc quand on regarde spécifiquement ça pour des vitamines donc ici on va regarder le pourcentage de la population par rapport aux besoins en vitamine C on va avoir à peu près le même phénomène c'est à dire qu'il y a des gens qui ont besoin d'un peu moins de vitamine C que d'autres il y en a d'autres qui en ont besoin de plus mais en moyenne la majorité de la population a besoin de 90 mg de vitamine C par jour finalement si je prends 90 mg j'ai 50% de chance d'être dans les gens où je suis couvert mais vous avez vu quand même qu'il y a la moitié de la courbe qui n'est pas couverte c'est à dire qu'il y a des gens qui ont des besoins supérieurs à 90 mg d'où les recommandations françaises et on va parler finalement de ce qu'on appelle les références nutritionnelles pour la population en fait finalement on regarde le besoin nutritionnel moyen d'une vitamine et on se dit ok ça c'est en moyenne ce que les gens ont besoin mais on sait qu'il y a des gens qui en ont besoin de moins et il y a des gens qui en ont quand même besoin de plus donc on va artificiellement multiplier cette valeur généralement par 1,3 pour obtenir ce qu'on appelle les références nutritionnelles pour la population les références nutritionnelles pour la population en fait finalement permettent de couvrir 97,5% de la population puisqu'en fait c'est la valeur haute où quasiment tout le monde est couvert donc finalement tout à l'heure quand je vous disais les besoins c'est 110 mg c'est pas réellement vrai puisqu'on se rend bien compte ici que la majorité d'entre nous c'est à dire les 97,5% de la population ont besoin de moins de 110 mg et il y a 2,5% qui en a besoin de plus et en termes de probabilité on sait qu'on sera vraisemblablement dans les 97,5% donc là vous vous rendez bien compte que finalement même les références nutritionnelles pour la population sont surestimées donc quand on prend un complément en vitamine C qui en amène 1000 mg vous vous rendez bien compte ça n'a aucun sens physiologique c'est à dire que votre comprimé vous pourrez le couper en 10 et prendre un dixième à chaque fois et vous auriez déjà la dose qui vraisemblablement est déjà une dose au-delà de vos besoins pourquoi ? parce que vous allez avoir et la vitamine C dans votre comprimé et la vitamine C de votre alimentation les suppléments en vitamines et en minéraux sont d'une mal designés pas très sensés d'un point de vue physiologique et surtout par rapport à toutes les études qu'on a vues qui peuvent être dangereux et c'est ça la grosse problématique ici c'est que on pense souvent à tort que les vitamines ça ne nous fait pas de mal et que finalement ça peut nous faire que du bien mais on oublie le revers de la médaille de se dire en fait finalement ça peut aussi nous faire du mal et ici n'oubliez pas que c'est un gros business ça représente je crois plus de 1,8 milliard de chiffre d'affaires des compléments alimentaires donc vraiment c'est quelque chose qui est très lucratif pour les industriels et ils cultivent le doute ils cultivent le doute de se dire oui mais ça vous fera pas de mal au mieux ça vous fera des effets bénéfiques mais là on a vu que non en fait finalement la majorité des études nous montrent que ça a des effets néfastes donc à quoi bon se supplémenter pour risquer un effet néfaste dans la mesure où on a vu que finalement les effets positifs ils sont vraiment minimes et il y en a quasiment pas en fait donc ici ça vous permet de remettre en perspective que la supplémentation en vitamines et en minéraux n'a aucun sens mais en fait manger équilibré ça ça a du sens puisque ces vitamines et ces minéraux on les retrouve dans notre alimentation c'est pas une problématique et on arrive facilement à couvrir nos besoins journaliers ou nos références nutritionnelles pour la population en mangeant équilibré les fameux 5 fruits et légumes par jour ou le modèle de l'alimentation équilibrée que je vous avais détaillé auparavant c'est à dire l'assiette équilibrée où on a quand même beaucoup de fruits et légumes un peu de protéines un peu de féculents et en fait tout ça ça va nous amener tout ce dont on a besoin et on n'a pas besoin de se supplémenter et en plus il faut vous dire quand même que ça coûte cher cet argent il vaudrait mieux le mettre à profit pour acheter plus de fruits et légumes ou plus d'alimentation saine en guise de conclusion ce que je vous propose c'est qu'on regarde ce petit reportage Arte donc je vous mets le lien dans la description il est vraiment top il va vous montrer un petit peu les deux pendants de la balance c'est à dire si je suis carencé se supplémenter ça a du sens à l'inverse se supplémenter si je ne suis pas carencé est-ce que ça a du sens ou pas donc je vous laisse regarder vous verrez il est vraiment bien fait parce qu'il regarde vraiment les deux extrêmes mais la petite phrase de conclusion que moi j'aime bien c'est par rapport au fait qu'un jour on espère envoyer des hommes et des femmes sur Mars et du coup de voir un petit peu ce que prévoient les chercheurs en nutrition pour les astronautes alors la NASA va-t-elle envoyer des compléments alimentaires sur Mars ? il y en aura un seul la vitamine D parce qu'on la synthétise en s'exposant à la lumière du soleil et dans l'espace ce ne sera pas possible uniquement de la vitamine D ? oui les autres nutriments proviendront d'une alimentation variée et équilibrée la nourriture c'est mieux que les compléments ? la nourriture c'est fondamental pour la santé et la performance des êtres humains c'est donc un élément central de ces missions il y a énormément de vitamines de minéraux et autres dans la nourriture et pour l'instant on ne sait pas les répliquer dans un comprimé vous avez vu ce qui est intéressant ici c'est que même la NASA dit que finalement des compléments alimentaires il n'y en a pas besoin si ce n'est un la vitamine D puisque la vitamine D d'un point de vue alimentaire elle des fois elle est un peu compliquée à trouver et surtout on la fabrique avec l'exposition du soleil et malheureusement les astronautes ne peuvent pas s'exposer au soleil si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à partager et n'hésitez pas à commenter moi c'est un réel plaisir pour moi de répondre à vos commentaires et j'ai une petite communauté de 1000 abonnés mais à laquelle j'accorde beaucoup d'importance et j'ai vraiment du plaisir à vous répondre à chaque commentaire donc n'hésitez pas si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'y réponds sur ce je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo